Exclusif, ce ne sera que la deuxième fois que le prince William et Kate affrontent Harry après l'interview de la bombe du prince et épouse Meghan Markle Oprah Winfrey la duchesse de Cambridge aidera son mari le prince William et son frère Harry à faire front commun, après avoir accepté d'assister au dévoilement tant attendu d'une statue en l'honneur de leur mère la princesse Diana. William et Harry se sont à peine parlé ces derniers mois, mais ont appelé à une trêve alors qu'il se prépare à se réunir au palais de Kensington jeudi prochain, à l'occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse de Galles. . Le trio devrait entrer ensemble, mais les frères prononceront des discours séparés et rendront conjointement hommage à l'héritage de Diana, ainsi qu'au sculpteur Yann Rank Brodlet pour son dévouement au projet sur lequel il travaille depuis 2017, 20 ans après celui de Diana. Mort tragique. Une source royale a déclaré. La duchesse a vu ce projet évoluer de sa conception à l'article fini et souhaite sans aucun doute être là pour soutenir son mari. Nul doute qu'il y aura des tensions entre les Cambridge et Harry, mais ils reconnaissent tous que malgré les problèmes évidents et profondément enracinés entre eux. Ils veulent que la journée soit uniquement consacrée à l'héritage durable de la princesse de Galles. Ce ne sera que la deuxième fois que William et Kate affrontent Harry après que lui et sa femme Meghan aient participé à une attaque dévastatrice contre la famille royale dans leur interview explosive avec Oprah Winfrey. Regardé par plus de 70 millions de personnes à travers le monde, Harry a accusé un membre anonyme de sa famille de racisme lorsqu'ils se sont demandé à quel point ses enfants à naître seraient sombres. Avec Meghan. L'ancienne actrice Meghan a également affirmé que la famille l'avait abandonnée après avoir révélé qu'elle se sentait suicidaire alors qu'elle était enceinte de cinq mois de leur fils Archie, maintenant âgé de deux ans. Les Cambridge et Harry ont été vus pour la dernière fois échanger quelques mots immédiatement après les funérailles du prince Philippe en avril, mais n'ont parlé de rien d'autre que du service au château de Windsor. Il est apparu mardi que William et Kate craignaient que les détails de toute conversation ne soient divulgués aux médias américains, selon un éminent historien royal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !